chers auditeurs bonjour je suis ravi de vous proposer une nouvelle vidéo où je vais interviewer le cher alexandre stefanesco c'est une vidéo interview donc j'ai déjà interviewé alexandre dans ses bureaux il ya quelques mois et j'ai décidé en fait de vous proposer une nouvelle interview dans le but de vous donner en fait des éléments un peu plus chiffré parce que je suis pas un expert du recrutement non plus un expert en fait des flux migratoires alexandre s'intéresse beaucoup la démographie russe s'intéresse beaucoup en fait à ces questions économiques et donc le but de cette vidéo petit avertissement c'est de parler concrètement de l'économie en russie et non de parler en fait de l'ukraine puisque en fait nous habitons en russie avec alexandre qu'il est possible qu'on ait un biais plutôt favorable à la russie donc je préviens voilà les pour les personnes qui pourraient attaquer sur ce critère là donc effectivement comme j'habite en russie et que c'est un pays qui me plaît forcément j'aurai un petit biais donc l'avertissement étant passé nous allons commencer l'interview je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas à partager la vidéo à la équipe également on est parti bonjour alexandre bonjour guillaume alors ravi merci d'avoir de me recevoir chez toi pour nos auditeurs ceux qui n'auraient pas eu la première vidéo je vais mettre en fait le lien de la vidéo juste au dessus est ce que tu pourrais te présenter en quelques mois oui donc alexandre j'ai 45 ans quelques jours en russie depuis bientôt 15 ans citoyen russe depuis 2016 voilà je suis marié père de deux enfants je dirige depuis une dizaine d'années un cabinet de recrutement que j'ai créé qui s'appelle atzal qui est mon activité principale j'ai une activité de blogueur également et de commentateur puisque je tiens un blog journal d'un frussien oui et j'ai écrit trois livres en trois langues sur la russie et voilà et j'ai développé on parlera peut-être tout à l'heure mais depuis quelques mois un module d'accompagnement de pour aider les gens en fait à déménager à s'installer en russie super trois livres en trois langues différentes ouais d'accord très bien français russe anglais exactement ok parfait bah merci effectivement pour ces présentations on peut attaquer en fait le vif du sujet en fait pourquoi en fait j'ai je voulais t'interviewer parce que moi je suis pas en fait un professionnel du recrutement comme toi j'ai une vision disons plus pratico pratique de la russie pour la vivre tous les jours donc je voulais en fait faire un point avec toi très factuel j'aime beaucoup en fait le factuel comme beaucoup de monde et donc voyons un petit peu au niveau de l'emploi du chômage comment ça se passe en fait en russie puisqu'on tourne la vidéo là en septembre 2022 on est dans une situation délicate c'est le moins qu'on puisse dire donc qu'est-ce qu'il en est du point de vue de l'emploi et du chômage globalement la tendance des on va dire la dernière décennie en russie c'était une amélioration de l'économie et une baisse du chômage structurellement systémiquement on a un chômage très faible en russie à plusieurs raisons on est plutôt sur un marché de l'emploi pénurie qui a marché de candidats donc ça c'est c'est un fait acté qui s'explique pour plein de raisons ça c'est avant les événements de cette année mais la tendance lourde c'était celle là évidemment le chômage remonté lors des crises 2009 2014 mais il rebaissait très vite il ya des pénuries dans deux candidats et de main d'oeuvre dans de nombreux secteurs en russie pour des raisons de formation pour des raisons démographiques pour des raisons de répartition de population pour des raisons de répartition des bassins économiques etc bon ça c'est compliqué mais c'est comme ça ça c'est la grande tendance on était arrivé fin 2021 à un taux de chômage extrêmement bas qui était de un peu moins de 4% avec des pénuries très très fortes de main d'oeuvre dans les gros bassins d'emploi que sont la région de Moscou que sont Saint-Pétersbourg le sud du pays et certaines régions un petit peu plus en extrême-orient autour d'Irkutsque notamment il ya des grands chantiers de construction et des grands projets industriels il y avait pénurie de main d'oeuvre de travailleurs et pénurie d'ouvriers spécialisés de techniciens etc donc ça c'était la situation en fin d'année avec les événements qui ont eu lieu cette année avec le début des sanctions avec la départ des entreprises on va en parler des entreprises étrangères tout le monde s'attendait à un impact violent immédiat et très fort sur le taux de chômage il n'a pas eu lieu en fait il n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons la première c'est que les entreprises étrangères qui ont on va dire arrêté cesser leurs activités ou qui ont préparé leur départ ont en majorité continué à payer les salaires des employés surtout les grands entreprises comme le plus célèbre c'est mcdonald's avec près de 60 mille employés après les entreprises comme ikea avec quinze ou vingt mille employés donc l'activité s'est arrêtée mais les salaires étaient payés donc ça n'a pas fait monter le taux de chômage puisque les employés étaient gardés payés à mini ou à plein régime mais globalement ça n'a pas impacté le taux de chômage ça a commencé à impacter au bout de quelques mois récemment les entreprises qui travaillaient pour ces groupes en fait les entreprises russes qui étaient les sous traitants de ces groupes qui elles ont vu du coup leur activité de production réduite mais globalement en septembre on a un taux de chômage officiel je répète entre 4 et 5% donc ça reste très faible et évidemment il devrait monter le chômage en Russie dans les mois qui viennent mais mais pas de façon considérable on devrait arriver au peut-être un prévisible taux de chômage envisagé de 6 7 8% donc pas plus qu'en 2009 mais encore faut-il voir que la plupart des groupes étrangers qui cèdent leurs activités conservent à des prestataires russes en fait les emplois sont en grande partie conservés alors évidemment il y a des passages à mi-temps il y a il y a des passages en statut freelance donc il y a une forme de précarisation qu'on constate on commence à constater qu'il devrait s'intensifier mais l'emploi en général est maintenu aussi alors je te coupe en fait j'ai une question qui me bruit les lèvres est ce qu'on peut parler en fait de pouvoir d'achat qui s'effrite quand même un petit peu puisqu'on réduit le volume horaire de ses de ses employés quelque part inévitablement ça leur a une conséquence il ya deux choses c'est que les entreprises dont on parle c'est que les entreprises étrangères elles représentent ça a été évalué en emploi direct à peu près deux millions d'emplois et les emplois indirects encore peut-être trois ou quatre millions d'emplois donc au total au total c'est trois pour cent des emplois des emplois directs et c'est on va dire sept huit neuf pour cent de la masse des emplois taux de russie c'est les emplois directs entre les étrangères et les emplois indirects qu'elle crée donc c'est pas considérable et c'est pas majoritaire ça c'est la première chose donc voilà la deuxième chose pour le pouvoir d'achat c'est que oui de toute façon ça va inévitablement avoir avoir un effet après la russie qui a connu une forte inflation sur les premiers mois de la crise on connaîtrait depuis trois mois une déflation donc un rallentissement de l'inflation et donc par conséquent avec le renforcement du groupe et par conséquent une forme de petite compensation mais globalement on devrait sur la fin de l'année avoir un peu plus de chômage et plutôt un peu de perte de pouvoir d'achat mais j'allais dire les indicateurs qui envisagent une baisse du PIB de quatre à six pour cent cette année et une hausse du chômage de quatre à sept sept pour cent peut-être on va dire c'est des indicateurs presque excellent au vu de la de l'ampleur de la situation et de la crise qui tout le monde attendait en fait la russie s'en sort plutôt bien la russie s'en sort plutôt bien en fait ok donc effectivement au vu de la situation actuelle on comprend que c'est il ya effectivement dégradation qu'on peut voir dans les chiffres parce que finalement dehors on a l'impression que la consommation continue les russes travaillent j'ai une question par rapport en fait au statut de freelance en russie des ont des employés qui travaillent à leur compte est ce que c'est quelque chose qui est d'après toi plus important qu'en france ou est ce qu'on est dans un modèle qui est d'employé classique contrat à durée indéterminée ou déterminée quelle est la part finalement de freelance dans l'économie mondiale c'est ce qu'elle est importante je veux dire comparativement à la france voilà pour s'appuyer sur quelque chose alors elle est plus importante dans la russie moderne qu'elle ne l'est en moyenne en europe la partie freelance qui a été alors il ya un statut freelance général dans récemment il ya eu un nouveau statut de créer le self-employed le samozaniat ni qui permet de facturer jusqu'à 3000 euros net par mois et de payer 4% d'impôts libératoires sur une prestation en particulier et 6% une prestation une entreprise donc ça ça s'est énormément développé effectivement il ya beaucoup d'emplois classiques qui sont en train d'être passés sur ce statut là donc c'est une forme de c'est une forme de précarisation par contre de l'autre côté il ya beaucoup il ya une grande partie de l'activité qui avant était totalement illégale et au black on va dire totalement inofficiel qui est en train de devenir officiel moyennant 4% d'impôts parce que ce statut est pratique facile à utiliser donc globalement ça se compense mais si on prend une ville comme moscou par exemple je crois qu'aujourd'hui 10 à 12% 12% je crois de la main d'oeuvre totale employée sur moscou travail donc mais en plus ou en même temps ils ont ce statut de samozaniat ni donc donc effectivement c'est très développé c'est de plus en plus utilisé par les russes en général pour des micro activités qu'ils peuvent avoir c'est là tout à fait c'est beaucoup plus samozaniat ni c'est en fait le statut d'auto-entrepreneur c'est un statut d'auto-entrepreneur d'équivalent c'est le premier niveau c'est de pouvoir faire une facture et payer 4% d'impôts dessus tout à fait alors tu as parlé en fait de la russie moderne et je voulais rebondir sur une question en fait sur un point parce qu'on parle il ya une économiste russe qui s'appelle natalia zubalevich qui parle en fait des quatre russies et je pense que pour les auditeurs français ça serait intéressant que tu développes un petit peu quelles sont ces quatre russies puisque il me semble que tu en avais déjà parlé dans un de tes articles oui j'avais j'avais traduit en français cette théorie est assez intéressante en fait elle divise la russie en quatre segments le premier segment c'est la première russie donc c'est la russie bah voilà de moderne la russie des grandes villes donc c'est moscou saint pétersbourg la région de moscou la région de saint pétersbourg et 14 villes millionnaires il y en a 16 actuellement maintenant je crois et ça représente on va dire 45% du pays du pays et peut-être 20% de la population la deuxième russie c'est la russie des plus petites villes donc c'est voilà jusqu'à 700 800 milles 200 milles à 800 milles on va dire c'est la russie des 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 villes moyennes c'est la russie plus industrielle c'est la russie des villes mode industrielle donc c'est une russie un peu plus grise en sens un peu plus pauvre un peu plus conservatrice voilà mais c'est les c'est la c'est le bassin ouvrier de la russie en fait donc c'est une russie plus industrielle c'est poumon industriel de la russie et cette russie là représente peut-être 25% 25 30% du pays d'accord après il ya deux autres russies donc une russie des campagnes et des villes et des toutes petites villes la russie des campagnes et des toutes petites villes qui est la troisième russie qui est la russie des dachas généralement la russie des gens plus vieux ou encore plus pauvres la russie en profonde ça c'est 30 35% du pays et puis il ya une quatrième russie plus périphérique et la russie des minorités des républiques religieuses ou ethniques donc c'est le caucasse du nord d'agestan une ou chi tchétchénie c'est tiva des républiques comme ça où globalement il n'y a pas d'industrie et c'est ce sont des zones qui ont leur mode de fonctionnement propre donc en fait il y a ces quatre russies là représentées de cette façon super merci pour ce point parce que je pense que c'est important de comprendre d'avoir en fait ce prisme là d'analyse de l'apporter à un français pour qu'il puisse comprendre voilà un peu la typologie du peuple russe si on continue sur le point business en russie j'avais une question pour savoir un petit peu en termes sectoriels qu'est ce qui aujourd'hui marche le mieux qu'est ce qui performe et à contrario qu'est ce qui sous performe qu'est ce qui sous performe alors ce qui sous performe en russie c'est le secteur aérien marche pas très bien au vu des sanctions les zones les secteurs impactés donc c'est le secteur aérien c'est le tourisme bien entendu c'est c'est l'industrie automobile très impacté c'est et donc avec tous les sous traitants c'est la production de bois qui a été complètement bloqué c'est la production de musique de films etc qui est entièrement à l'arrêt et qui est isolé donc c'est la banque très impacté les banques étrangères les banques russes oui la finance est très impacté voilà ça c'est les gros segments qui ont vraiment pris un coup les secteurs qui performent bien aujourd'hui il y a l'énergie qui performent particulièrement bien cette année il y a paradoxalement il y a des parties de la production industrielle qui sont relancées il y a le ben le retail russe qui en fait récupère des parts de marché du retail étranger qui sortent et même d'ailleurs des sociétés de retail étranger qui ont qui voient des leurs activités se développer quand les russes sortent pas ils refont leur des exemples de retail parce que c'est généralement on connaît les marques oui ça peut être le roi merlin qui produit quasiment tout localement qui est entreprise très localisée voilà qui avait déjà bénéficié indirectement bien sûr du covid les gens les gens partaient moins donc ils refusaient leur dacha donc là cette dynamique va se répéter voilà les secteurs qui performent les secteurs qui vont performer tout évident c'est les secteurs de remplacement des entreprises étrangères qui partent ça va être la mode ça va être les produits d'hygiène domestique pour la cuisine ça va être tous ces segments là et puis les segments qui de toute façon traditionnellement se développent beaucoup en Russie c'est l'IT même si là il y a une restructuration du marché et une petite baisse statistique mais provisoire de la demande globalement on a pu l'avoir mais voilà je travaille beaucoup dans l'IT donc ça va repartir l'IT ça restera en surchauffe et puis c'est les secteurs un petit peu plus techniques donc tout ce qui est edtech medtech qui sont des secteurs qui se développent beaucoup en Russie qu'est ce que ça veut dire ? ben tous les secteurs techno éducation techno médical donc tout ce qui est la tech dans l'éducation par exemple la médecine voilà l'éducation va se développer continuer à se développer en Russie donc ça c'est des secteurs qui vont continuer à booster c'est après six mois faudra voir dans encore six mois où c'est qu'on en est peut-être faire une vidéo mais voilà en gros les tendances qu'on voit aujourd'hui aujourd'hui c'est ça sur le marché ok toi en fait dans ton activité de recrutement tu as plusieurs casquettes est-ce que tu remarques un ralentissement donc vraiment tu vois en termes de alors dans le recrutement tu recrutes des français des russes mais quelle est la dynamique en fait aujourd'hui ? alors nous on recrute sur la partie recrutement notre première activité on travaille principalement avec les entreprises occidentales européennes européennes de l'ouest et on recrute pour ces entreprises principalement des russes donc dès le démarrage des événements tout après un coup d'arrêt ce qui est parfaitement logique il y a une incertitude sur où on va qu'est-ce qui se passe combien de temps ça va durer quelle est la situation quelle est la température donc l'activité de recrutement elle a été très impactée sur les premiers mois aujourd'hui on va dire qu'elle reprend et redémarre pour une raison simple c'est qu'il y a des entreprises qui quittent le marché bien entendu mais il y a des entreprises qui ne peuvent pas légalement quitter le marché puisqu'elles ont des accords avec des distributeurs ici de maintien d'activité d'accompagnement etc ou de fourniture de pièces donc elles sont tenues de rester légalement et moralement et donc ces entreprises là sont parfois peuvent être en réduction d'activité en pleine restructuration donc on a constaté qu'il y a eu beaucoup de sorties d'expat et qu'il y a des remplacements de cet expat par des russes en fait donc le process de russification s'accélère encore plus de facto par ces événements donc on a une reprise d'activité on a des entreprises à restructurer un peu les équipes et puis on a une autre casquette qui est la partie on va dire portage salarial et représentation et donc là ça permet aussi c'est une solution qui permet à ces entreprises de sortir du marché russe pour des raisons d'éthique, de choix, de politique ou de morale mais de conserver un lien avec le marché et leurs clients ou leurs distributeurs en maintenant leurs obligations légales donc voilà donc cette activité là commence à se développer et plausiblement cette activité là qui va marcher je pense dans les mois qui viennent le temps que la situation évolue on espère vers le mieux et qui se stabilise mais voilà c'est des solutions possibles pour les entreprises elles sont là alors je vais rebondir en fait sur un point je reviens encore sur le statut d'auto-entrepreneur en Russie c'est très intéressant parce que toi tu le constates il y a une restructuration des entreprises par rapport à la question du recrutement qui on laisse sous quel format est-ce que tu pourrais développer la question du statut d'auto-entrepreneur parce que c'est quelque chose de compliqué je pense que ça peut intéresser beaucoup de français même qui s'intéressent à la Russie alors le premier format d'auto-entrepreneur qui s'appelle l'IP ton entreprise en fait c'est un format très facile à créer mais il faut être résident russe ou de citoyenneté russe donc c'est créer une micro entreprise qui a votre nom mais qui n'est pas limité en chiffre d'affaires comme c'est le cas en France les paliers sont absolument énormes on peut aller jusqu'à 100 employés etc et on paye 6% d'impôts donc ça ça s'ouvre ça coûte 30 euros pour l'ouvrir et ça se fait en 10 jours c'est très simple il y a un passage d'administration fiscale mais déposer des documents mais ça reste très simple et ce nouveau format le Samos-Agnaté dont je parlais qui est encore plus simplifié alors là il est assez extraordinaire parce qu'en fait on s'enregistre en ligne avec son INN qui est son numéro de son identifiant fiscal propre en tant que citoyen voilà on s'enregistre sur une plateforme en ligne tout se fait du smartphone en Russie on vit beaucoup avec les smartphones à Moscou notamment tout se fait en ligne à partir du moment où vous êtes enregistré vous avez un E40 privé et si vous avez une prestation vous voulez tu veux facturer une prestation quelle qu'elle soit je sais pas je t'embauche en tant que russe parce que tu vas me faire une vidéo un montage d'une vidéo on se met d'accord sur un tarif tu peux me mettre une facture en ligne avec un QR code que tu m'envoies par pdf ou par mail je peux te payer moi de mon téléphone je te fais un virement direct et tu payes tes impôts derrière et tu les payes ou pas c'est 4% libératoire mais globalement ouvrir l'entreprise avoir le droit d'émettre une facture en ligne ça doit prendre 20 minutes tout est fait comme ça et ça marche entièrement en ligne ce qui est incroyable c'est qu'il n'y a pas de guichet physique donc il n'y a pas le côté pénible de devoir aller à l'administration physiquement de faire la queue tout est digitalisé tout est 100% en ligne tout est ultra facile et tout est surtout dans le cloud donc en ligne donc c'est vraiment et c'est supra pratique et supra facile en fait est-ce qu'il y a de la compta à faire derrière ou pour la personne ? non non il faut juste calculer la somme d'impôts et la payer voilà et respecter les paliers en fait je parlais tout à l'heure de 200 000 euros par mois c'est bien 2,4 millions sur 12 mois donc on peut les facturer sur 2 mois et plus rien facturer sur les 10 prochains mois c'est sur la période fiscale en fait du tout d'un an ok donc 2,4 millions c'est quand même une limite on va dire que pour les russes voilà alors pour des gens qui travaillent à plein temps c'est pas le format idéal mais ça c'est pour des gens qui font des missions qui font des prestations et qui ne travaillent pas de façon normée de 8 à 17 voilà ou qui travaillent de façon pas tous les jours on va dire mais globalement ça permet de les légaliser donc on ne saura pas peut-être dormir tranquille et ça fait une recette fiscale finalement colossale pour l'état puisque je crois que maintenant les samozaniatiens ici il y en a près de 8 millions je crois 8 ou 10 millions c'est absolument grand ça c'est absolument incroyable d'autant plus que cette digitalisation des services je crois que c'est d'ailleurs c'est pas que pour ce type là de formalité il me semble que pour n'importe quelle formalité dans beaucoup de villes en Russie alors je n'ai pas testé mais vous voulez refaire je ne sais pas un document un acte de naissance un passeport c'est quasiment du jour au jour ça peut être fait ou du jour au lendemain c'est inconcevable en fait les passeports les passeports c'est un bon exemple parce que c'est devenu très long en France et ici c'est très rapide effectivement et la plateforme Ghosts ou Slugi donc service d'état service public sur lequel on peut alors qu'on a sur le smartphone et sur lequel le catalogue de services augmente chaque jour et on peut de plus en plus tout faire en ligne en fait tout faire en ligne donc bypasser la période pénible du guichet de faire la queue de déposer des papiers etc tout est fait en ligne tout va très vite et il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire en ligne on peut par exemple avoir toutes les notes des enfants les devoirs surveillés avoir tout en ligne on a le carnet de santé qui est 100% en ligne maintenant et le carnet de santé est mias donc on peut dedans uploader des documents on peut en télécharger quand vous faites des tests ça s'upload automatiquement on peut faire son arbre généalogique en ligne parce que moi on peut plugger des membres de la famille etc et ça link dans la plateforme donc il y a énormément de choses c'est devenu très moderne super merci pour ce petit point je voudrais maintenant regarder sur le flux migratoire vers depuis la Russie et comprendre avec toi quelle est la situation actuelle alors de point de vue en fait des immigrés qui arrivent en Russie qui sont-ils ? dans quelle proportion ? est-ce qu'on a également des immigrés ? parce que bon on est français on va s'intéresser aussi aux français est-ce qu'ils viennent en Russie ou est-ce qu'ils partent ? globalement quelle est la balance ? je laisse la parole je pense qu'on peut diviser trois périodes la première période c'est la fin de l'URSS les années 90 période très difficile dans l'ex-espace soviétique et en Russie et à cette époque là effectivement plein de Russes se sont retrouvés dehors de nouveaux citoyens, de nouveaux états et il y a eu une immigration on les appelait les pieds rouges les anciens soviétiques les pieds rouges ils ont beaucoup ont re-émigré vers la Russie de ces républiques mais dans le même temps il y a eu une très très forte émigration de Russes vers des zones plus stables et plus développées vers l'Amérique, vers l'Israël vers l'Allemagne donc il y avait ces deux flux un flux d'entrée un flux de sortie début des années 2000 ce flux de pieds rouges s'est un peu tassé certains sont rentrés d'autres sont restés etc c'est un peu tassé mais la croissance économique forte de la Russie notamment des grands centres a fait qu'il y avait plutôt une immigration de travail donc l'immigration de travail c'est principalement des kazakhs des ouzbeks des arméniens des moldaves c'est la main d'oeuvre de la CEI russophone qui venait travailler en Russie parce que la situation économique était meilleure donc ça c'est peut-être la deuxième vague elle s'est tassée à partir de 2009 et la crise américaine des subprimes et donc de la crise en Russie qui était assez forte à l'époque mais voilà c'est la deuxième vague et puis après entre 2009 et 2014 l'immigration était de travail et restée conséquente mais on a constaté par exemple il y a eu moins de naturalisation il y a eu moins de demandes moins d'entrains peut-être qu'une forme de plein avait été fait et puis à partir des événements du Crimée et du Donbass déjà dès 2014-2015 c'est reparti à la hausse et les flux d'immigration ont considérablement augmenté surtout à partir de 2019 2021 et 2022 cette année et on a vu surtout une hausse très forte des naturalisations donc 500 600 700 000 personnes par an dont les deux tiers c'était des Ukrainiens et notamment des ressortissants du Donbass mais globalement derrière les nationalités qui se naturalisent le plus qui prennent la nationalité russe c'est principalement des Kazerks et des Tajiks donc c'est deux pays d'Asie centrale qui sont les deux communautés centra-asiatiques qui se russifient plus au fait qu'il y a pas le passeport russe et derrière des pays frontaliers des pays pardon de la zone il y a eu l'Arménie il y a l'Azerbaïdjan la Moldavie etc donc il y a plutôt une hausse des nationalités de la prise de passeport russe qui a été considérablement dopée et boostée par les Ukrainiens en fait et la situation dans le Donbass donc on va dire que plusieurs millions d'Ukrainiens sont en train de devenir russes sur quelques années et est-ce que les descendants des pieds rouges comme tu les appelles également est-ce qu'il y a un flux de retour des gens par exemple qui ont grandi aux Etats-Unis en Europe leurs parents étaient russes et décident de revenir finalement après 20-30 ans de vie en Europe aux Etats-Unis décident de revenir en Russie est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que moi j'en vois mais je ne sais pas si c'est quelque chose de... ce flux existe il est très dur à tracer au niveau on le constate nous en tant qu'agence de recrutement on est contacté par des russes ou étrangers qui veulent revenir il est très dur à tracer en chiffres parce qu'il implique que les gens qui sont enregistrés en PMG donc en résidence permanente dans les ambassades de leur pays de résidence se désenregistrent et se réenregistrent ici et ce n'est pas souvent fait donc je n'ai pas de chiffre concret j'ai l'impression que les événements de cette année vont par contre accentuer ce flux donc peut-être qu'il faudra en reparler dans les mots à l'année qui viennent ce qu'on constate par contre c'est que si on prend le flux d'européens dans les années 2000 il y a vraiment eu plus d'européens qui sont installés si on prend les français à titre d'exemple parce que c'est la colonne que je connais mieux au sens numérique on est arrivé entre 2014 2019 malgré la crise de 2015 qui a fait partir en fait quand même des expats on était à 6, 7, 8 000 enregistrés à l'ambassade les enregistrés c'est les gens qui sont allés se faire enregistrer qui ont fait une carte consulaire etc ce n'est pas tous les français donc 6, 7 000 enregistrés on estimait qu'il y avait 10 000 français en Russie là avec les événements les boîtes ont fait partir beaucoup d'expatriés donc le segment de français le plus connu le plus visible on va dire il s'est réduit mais avec le Covid plus les événements de cette année on a constaté des tendances et moi je le vois puisque j'ai contribué avec d'autres français à animer des groupes télégrammes pour fédérer un peu les gens les faire se rencontrer on s'est mis à découvrir qu'il y avait des français dans plein de villes qui étaient là depuis 5 ans 10 ans 15 ans qui ne connaissaient pas la communauté française mais qui étaient là et donc ces gens là sont mis à se rapprocher de la communauté française et peut-être même se sont-ils rapprochés de l'ambassade pour se faire enregistrer consulaire je discute avec un groupe de français sur Krasnodar ces gens qui sont là résidents permanents certains n'ont plus de contact avec l'ambassade du tout ils ne sont pas enregistrés consulaires d'autres oui donc le nombre de français c'est compliqué officiellement aux dernières élections consulaires c'était 2900 inscrits pour une communauté estimée à 3500 personnes on peut estimer que c'était un peu plus mais voilà c'était les flux d'enregistrés consulaires après il y a une tendance lourde c'est les français qui souhaitent venir en Russie qui viennent en Russie que moi j'accompagne notamment qui sont quand même de plus en plus nombreux et les événements le Covid accentue la volonté de sortir de France et de venir par exemple en Russie et les derniers événements de cette année les événements tragiques de cette année on peut tarir le flux en fait et la volonté d'eux donc il y a quand même des gens qui ont des raisons profondes de vouloir s'installer après on constate un autre phénomène intéressant c'est les demandes de naturalisation c'est les français qui veulent être russe en fait et devenir des frussiens donc ça c'était quelque chose de quasiment inexistant au cours des années 2000 c'était hyper rare d'avoir un français qui prend le passeport russe Poutine faisait de temps en temps des décrets où il naturalisait un étranger célèbre de par dieu évidemment mais pas que des sportifs de différents pays etc des artistes italiens ou autre mais le français moyen lambda c'était en Russie marié avec une femme deux enfants un chat ou un chien qui bosse là et qui prend le passeport russe c'était quand même assez rare il y avait quelques descendants de russes blancs donc qui venaient qui reprenaient le passeport compréhensible la grosse majorité c'était des femmes russes qui ont épousé des français qui prenaient le passeport français mais là le service d'immigration russe on commence à publier les chiffres et j'étais très surpris en 2020 68 français ont pris le passeport 78 français ont pris le passeport russe et 167 en 2021 il faut comprendre ce que c'est c'est que si on a 3000 français et qu'il y a 167 personnes qui prennent le passeport il faut imaginer que s'il y avait 3 millions de français c'est-à-dire autant d'ukrainiens on aurait 170 000 de naturalisation donc c'est quand même quelque chose de considérable c'est pas grand chose dans ce sens réel mais au vu de la taille de la communauté c'est assez important donc ça c'est une tendance tout à fait nouvelle de gens qui ont décidé de se sédentariser et de rester là et on en connait tous autour de nous des gens qui ont pris le passeport russe moi je rencontre de plus en plus donc les français qui sont là après toutes ces années prennent le passeport russe Merci pour ce petit point Alessandre maintenant en fait j'aimerais également savoir les français qui partent parce qu'en fait on a parlé beaucoup des français qui arrivent mais moi j'entends parler je vois également dans la communauté française beaucoup de départs alors quand est-il est-ce qu'ils sont nombreux ? Oui ils sont nombreux il y a plausiblement depuis le 25 février 2022 je dirais au moins 50% des expatriés qui sont partis il faut différencier deux choses il y a les segments de français qu'on appelle les expatriés qui sont des gens qui sont envoyés en Russie par des entreprises ces gens-là ont été rappelés en France par leurs entreprises donc ce segment d'expatriés oui il a quitté la Russie et ceux qui sont revenus cette année beaucoup d'entre eux sont venus pour des groupes français sont revenus sans les familles d'où la baisse de fréquentation des lycées français notamment mais voilà donc ça c'est une tendance lourde après les français qui sont non expatriés qui sont à leur compte ici qui sont indépendants qui ont travaillé pour des entreprises russes ou étrangères qui ne sont pas du tout envoyés en Russie pour travailler pour une entreprise ceux-là s'accrochent et partent moins et le segment qui arrive c'est un segment intermédiaire assez varié de gens qui viennent pour des raisons humaines, morales une relation d'amour un choix profond mûri plutôt des jeunes plutôt quelque chose c'est très surprenant il y a des très jeunes il y a des gens de 40 ans moi j'accompagne notamment des gens qui sont des cadres sub qui ont plutôt 40, 40 plus il y a des retraités qui viennent s'installer en Russie c'est extraordinairement surprenant il y en a à Moscou il y en a à Rostov des gens qui viennent finir leur vie en Russie il y avait 7 ans ils sont bien en Russie et maintenant ça commence en Russie alors on va dire une chose c'est que les flux financiers sont quand même extrêmement difficiles à traiter entre la France c'est-à-dire si on vient en Russie on vient avec des euros tout à fait acheter des roubles c'est aujourd'hui c'est super compliqué oui alors comment font ces gens ils sont dans la peine ils sont dans la peine c'est ça il ne faut pas dire que c'est effectivement que pour eux c'est un paradis ou en tout cas mentir sur la situation elle est quand même difficile financièrement elle est très très difficile techniquement une chose qu'il faut dire peut-être ça vient aussi de la situation avec les banques alors d'ailleurs avec les banques du coup quelle est la situation est-ce que le SWIFT étant coupé est-ce que c'est le blackout total pour faire un virement en Russie aujourd'hui ou est-ce que quand même il y a des possibilités non nous on travaille parfaitement avec l'étranger en fait il y a 330 banques en Russie il y en a à peu près 10% je crois un peu plus de 30 qui sont sous sanction d'accord sous sanction donc 10% seulement et de ces 10% il y en a peut-être un tiers qui sont coupés de SWIFT donc en fait SWIFT est coupé pour les grandes banques mais il y a plein de banques russes qui continuent parfaitement travailler avec l'étranger ou de filiales de banques étrangères à l'installer en Russie qui travaillent parfaitement l'étranger mais on a des comptes en banque dans différents établissements et on n'a jamais cessé de recevoir de l'argent en fait le problème vient surtout des banques émettrices des banques en France qui ont peur de faire des virements et qui bloquent l'expédition souvent ça se débloque lorsqu'il y a une conversation avec le directeur d'agence ou de changer de banque mais le problème vient des banques étrangères pas des banques russes en fait alors dans la communauté française on entend beaucoup parler je ne sais pas si les auditeurs en ont confiance le savent on entend beaucoup parler de comptes de français vivant en Russie donc leur résidence est en Russie la banque normalement est au courant ces français là se font fermer les comptes leurs comptes en France est-ce que tu as des retours de cela ? j'ai plein de cas dans mon entourage généralement les banques ferment les comptes de façon elles n'ont pas justifié c'est internal policies donc ça veut dire politique intérieure généralement c'est par un mail ou un courrier annonçant que les documents demandés n'ont pas été fournis généralement les documents demandés n'ont pas été demandés après il y a des modes opératoires un petit peu intermédiaires il y a des banques comme la mienne par exemple en France qui n'envoient plus les SMS au numéro russe donc toi c'est arrivé en fait c'est mon cas actuellement avec ma banque d'accord ma chère banque à Bordeaux donc le numéro russe ne reçoit plus les SMS pour se connaître sur le compte en ligne et la banque demande des documents complémentaires mais ne tue pas réception de ces documents ne répond plus aux emails donc plus de communication pas d'écrit et par conséquent le contact est entièrement coupé et quand tu appelles au conseiller tu dis oui je vais le faire je vais vous le faire moi j'ai eu le cas avec mon conseiller j'ai appelé peut-être sept ou huit fois oui oui c'est bon je vous l'envoie ils ne disent pas que c'est bloqué mais c'est bloqué en fait en fait c'est une politique de stand-by mais effectivement il y a beaucoup de gens français parce qu'ils sont résidents aussi qui se font faire leur compte et je veux dire parce qu'il y a des russes en France qui sont résidents en France et qui travaillent en France qui se font fermer leur compte il y a même un groupe télégramme qui a été créé dans lequel il y a des cas de russes qui travaillent dans des banques françaises se sont vus fermer leur compte dans cette banque dans laquelle ils sont employés donc c'est on marche en tête c'est quand même incroyable donc on est en train de dire que parce qu'ils ont en fait un nom à consonance russe d'ailleurs qui pourrait d'ailleurs être une consonance ukrainienne on n'est pas très loin exactement il y a même des bélorusses concernés voilà avec donc un Ivanov par exemple c'est le Dupont russe c'est Ivanov il est français il a son compte en banque en France il peut en tout cas il y a eu des cas il y a des cas il y a eu des articles dans la presse française il y a des groupes télégramme créés là dessus effectivement et ça c'est une réaction absolument surprenante et illégale des banques mais globalement juste pour le système bancaire c'est la frilosité des banques françaises qui fait en sorte que les gens pensent que c'est bloqué mais les banques russes fonctionnent nous on a des banques avec qui on travaille ici dans le cas on a des comptes on a des virements de particuliers d'entreprise ça marche très très bien donc ok les virements arrivent quand même à temps ils sont un peu plus lents un peu plus long un peu plus long oui mais ça marche mais ça marche super alors j'ai une dernière question j'aimerais maintenant que tu parles de ton activité puisqu'on a dressé un petit portrait de la situation économique en Russie c'était super intéressant toi tu interviens donc plus précisément sur quels aspects tu en as déjà un petit peu parlé qu'est-ce que tu proposes éventuellement aux français aux entreprises qui s'intéressent à ce marché là puisque on le dit on est quand même assis sur de l'or alors situation instable mais potentiel énorme oui alors l'activité principale donc c'est le recrutement c'est ce qu'on appelle recrutement et market access donc c'est de permettre à une entreprise de réaliser une étude de marché de s'intéresser au marché et de voir si ce marché est à potentiel pour son activité et la structuration idéale pour ce faire c'est la suivante c'est ce que nous conseillons en tout cas c'est de ne pas arriver directement sur le pays c'est de faire un test prudent et c'est pour ça que la solution de portage salarial est idéale parce qu'elle permet à l'entreprise avec un budget maîtrisé de faire un test sur un an sans avoir une filiale propre ou un bureau en Russie de passer par un prestatiaire comme nous à de salles d'avoir un employé ou deux ou trois peu importe mais de faire un test sur des produits ou sur le marché et de voir si ça prend et si ça prend nous accompagnons évidemment dans le market access réel qui est l'installation d'une structure juridique et d'établissement d'un bureau en Russie nous et nos prestataires locaux avec lesquels nous travaillons et ça c'est pour vraiment pour les pour les entreprises également je fais un petit peu de conseil c'est à dire je faisais en tout cas et maintenant je vais le relancer activement c'est de faire des points marché pour expliquer la situation macroéconomique et géopolitique globale aux entreprises ça c'est des services pour les entreprises et après j'ai développé une ligne de service pour les particuliers ça a commencé par du career consulting destiné aux français qui après la fin de leur contrat d'expatriation souhaitaient rester en Russie et donc souhaitaient se réintégrer et retrouver un autre travail dans le tissu économique russe mais qui était dans une bulle dans l'entreprise et ils n'avaient pas trop de vision extérieure donc moi je les accompagnais là dessus et je les fais muter parce que j'ai eu de plus en plus de demandes ce que j'ai expliqué dans un article récent c'est que j'ai de plus en plus de particuliers qui me contactent pour s'installer en Russie donc j'ai créé le module russe patriation qui marche puisque j'ai accompagné près de 80 personnes déjà et ça c'est des particuliers il y a de tout format des couples des jeunes des moins jeunes des pas du tout jeunes des jeunes filles des jeunes femmes des gens qui ont envie pour des raisons de s'installer et de vivre en Russie que les événements actuels n'ont pas découragé donc tu dis moi on a peut-être un peu reculé le projet mais voilà la russe patriation elle avait un intérêt parce que c'est quand même dur de s'installer en Russie c'est très dur de trouver de l'information claire sur la Russie ça évolue très vite c'est très dur de trouver des informations justes et à jour sur la vie en Russie c'est-à-dire pas que Moscou-Centre mais aussi les grandes villes moi je conseille l'installation uniquement dans les grandes villes mais avec les événements de cette année c'est d'autant plus nécessaire que la situation est beaucoup plus compliquée on a parlé sur le plan bancaire elle est plus compliquée sur le plan administratif migratoire et donc voilà je pense que le bonus de l'usse patriation a un énorme intérêt dans le sens qu'il reste un portrait juste de la situation en fonction des profils et des cas il permet de déterminer des parcours légaux et officiels et d'expliquer ce que les personnes peuvent espérer trouver et faire en Russie parce que ça c'est très dur de savoir ça change quand même très vite la Russie donc voilà donc ça se développe je vais continuer à le développer cette année et voilà moi je continue de penser que de toute façon après tout ça il y aura toujours un grand pays qui s'appelle la Russie qui existera il y aura toujours des intérêts nombreux à habiter en Russie tu en as déjà parlé voilà donc même si les choses sont plus compliquées maintenant et plus instables actuellement on sait très bien que tout ça va finir pour s'arrêter un jour et que derrière les choses repartiront donc voilà il est sans doute stratégique de s'intéresser dès aujourd'hui à la Russie de demain en fait très bien écoute merci beaucoup pour ce riche entretien merci beaucoup je mettrai en fait le lien de ton entreprise dans la description de la vidéo pour les personnes intéressées écoute j'ai envie de te dire à une prochaine fois pour un point très factuel sur l'économie avec grand plaisir voilà merci beaucoup et puis merci pour ton invitation un dernier petit mot donc pour les personnes qui viennent de me rejoindre sur cette chaîne je m'appelle Guillaume Graff dans la vie je suis trader en compte propre c'est à dire que c'est une activité indépendante et si je traite des sujets justement sur la Russie des sujets un petit peu grand public et parce que c'est mon mode de vie quelque part je vis en Russie c'est une base et puis ma profession me permet justement de passer quelques mois dans l'année soit en France comme l'année dernière à la même époque j'étais en France quelques mois soit dans d'autres pays soit la campagne dans mon chalet donc voilà un petit peu si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec mon univers avec moi je vous invite à déjà commencer par consulter mon site il y a une rubrique de présentation et puis évidemment si vous souhaitez rejoindre les compagnons du trading vous pouvez le faire en rejoignant notre Discord vous avez le lien dans la description voilà et pour conclure je laisse également toutes les références pour trouver des informations sur Alexandre Stéphanesco que j'ai interviewé aujourd'hui donc vous verrez son site sa chaîne YouTube en lien dans la description n'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions particulières personnellement donc sur cette vidéo il n'y a pas de commentaire j'ai désactivé les commentaires exprès puisque en général les sujets qu'on traite sur la Russie sont des sujets assez chauds ça attire beaucoup de trolls beaucoup de commentaires positifs d'ailleurs plus que négatifs mais voilà je n'ai pas trop le temps de participer à ces débats et à modérer en fait l'objectif de cette vidéo c'était uniquement de vous montrer des statistiques sur la Russie comment ça se passe le marché du travail les flux migratoires j'espère que ça vous a intéressé voilà et donc n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un like à partager la vidéo puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un sujet trading cette fois-ci ciao ciao